Générique 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 Et salut à tous les gens c'est Panique J'espère que vous allez bien les gars en tout cas moi ça va super On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur la chaîne de team pour War of Gaming les gars Mais avant toute chose Avant toute chose pardon je ne suis pas tout seul J'en compagnie de TomKiller Et de TomKiller pardon Bonjour à tous Et d'Alex Salut à tous Et voilà donc avant que j'oublie il y aura la chaîne de Tom dans la description Donc n'hésitez pas à les liker et à vous abonner à sa chaîne Donc je vais vite passer à la présentation du gameplay avant de passer au sujet Alors c'est le troisième épisode de Le troisième épisode pardon De KEM en vrac Donc avec la RX 160 Donc il a été réalisé par Monsieur Chips du Web donc si certains connaissent C'est un membre de la unité clan Donc il est rentré récemment dans la Pog Je ne sais plus il y a deux Hier ou à mon père Enfin peu importe Oui Tiens je crois Oui voilà C'est un week-end Donc voilà il était à la RX même s'il commence à la Honey Badger Il va très vite ramasser une RX Il va faire 7 kills je crois à la Honey Et après il va faire la KEM et 34 Gunstreak Donc voilà Il était donc sur White Out en domination Sa classe je la connais pas du tout Parce que je vous ai dit il ramasse la RX Donc ses atouts c'était celui de la Honey Badger Donc vous les verrez au début de la vidéo je pense Enfin voilà Donc maintenant on va passer au sujet de la vidéo Qui sera sur la difficulté à obtenir la KEM Enfin la MOAB La MOAB La nucléaire Et ensuite la KEM Donc dans l'ordre Je vais laisser la parole à Tom et à Alex Pas en même temps parce que sinon ça va être n'importe quoi D'abord à Tom Et on va commencer par un W3 Et on va avancer d'année en année sur chaque jeu Black Ops 2 Ghost Comme vous connaissez tous Vas-y t'as commencé et donne ton avis sur la MOAB Et la difficulté de l'obtenir et tout Bah franchement la MOAB Alors bah M2E3 Qui dit MOAB dit M2E3 Très bon jeu franchement mais bon C'était mon premier code donc j'étais pas vraiment bon Mais j'en ai fait quelques unes et franchement les MOAB elles sont très faciles à obtenir Parce que d'une t'as tous les atouts du jeu De deux bah c'est trop simple quoi Enfin les ennemis y'a pas beaucoup de vie Les inconvénients c'est que bah Comme t'as tous les atouts du jeu tu deviens invincible Pratiquement j'ai bien dit ce que tu peux te faire tuer en une série Mais bon ouais tu deviens invincible et c'est un peu chiant ça Parce que t'es tout le temps Je veux tout le temps faire la KEM la KEM Euh la MOB pardon excusez-moi et Et bah Et y'a des inconvénients quand même tu trouves quoi ? Ouais franchement bah d'une t'es invincible Enfin parce que t'as tous les atouts du jeu Enfin ça c'est pas un inconvénient c'est un avantage Oui c'est un avantage Les gens ça rendent la KEM plus facile La MOB Ouais ça rend franchement plus facile Voilà et vas-y Alex donne ton avis maintenant Donc bah moi c'est un petit peu pareil bah déjà je la trouve assez facile Même si en fait j'ai commencé sur MW3 et je n'en ai pas fait Mais sur Guzz bah c'est à peu près la même difficulté Et j'en ai déjà fait et moi je pense que les spécialistes ils sont un peu abusés Avoir tous les atouts franchement voilà quoi Et surtout par contre un gros inconvénient que je trouve dans la MOAB c'est que par exemple Il y a des radars portatifs et ça ça pouvait vous gêner dans vos séries de MOAB Donc il y a des inconvénients Ouais c'est pour ça qu'il y a Assassin qui est tellement utilisé sur le jeu Et le drone il sert vraiment plus à rien Oui mais avant de débloquer le spécialiste parce que tu n'as pas forcément un assassin Ça pouvait être chiant quoi C'est ce que je voulais dire Bah voilà maintenant je vais donner vite fait mon avis Franchement il ressemble vaguement au vôtre Je trouve qu'il y a un avantage de plus C'est que on obtient la MOAB 24 kills contrairement à la nucléaire de Black Ops 2 Bah du coup c'est ça Ouais mais la KEM tu le tient aussi à 24 Oui mais c'est un avantage par rapport à Black Ops 2 c'est que je voulais dire Ouais ouais c'est un avantage Parce que 6 kills c'est énorme C'est même presque le spécialiste 6 kills t'es presque en spécialiste sur MW3 Sur MW3 c'était à 7 je crois Ouais c'est pour ça On avait des terminations et c'était 8-100 je crois Enfin bon voilà Donc sinon ouais c'est à peu près comme vous Donc voilà Donc maintenant on va passer à Black Ops 2 Donc vas-y Tom on recommence Bah Black Ops 2 mon B code Et les codes où je me suis plus Je me suis amélioré au niveau du niveau Au niveau du niveau Enfin voilà Et j'ai fait mes Je crois que je suis de 80 nucléaires Donc plus dur que Ou on a dit beaucoup plus dur que les MOAB Car bah 6 kills de plus comme ta unique C'est super dur C'est T'as le coup de stress du 6 kills Les avantages sur BO2 c'est que t'as le Blackbird Ouais ça c'est un très gros avantage Ouais c'est un très gros avantage Micro station orbitale pardon sur BO2 Et le drone de brouillage aussi qui est très Pour te protéger et vraiment très important Ouais c'est franchement c'est un gros avantage Bah en fait déjà dès que tu joues soutien Bah c'est bon Si t'es un bon joueur Après y'a plein de trucs qui rentrent en compte Mais si Si vous êtes à plusieurs ou pas dans le groupe Bah 6 et que vous êtes tous En soutien entre le brouillage de micro Ouais ou un truc comme ça Bah c'est vraiment simple de la faire Ouais c'est vraiment simple Les ingénieurs c'est que tu peux te faire tuer Par des charges électriques plus Betty Si tu vois des trucs comme ça mais bon Ah oui Les petites détectantes s'ils font de ma patte Ouais ouais ça tout le monde connait hein De toute façon Et la connexion aussi parce que des fois on peut mourir Ah oui A cause de la connexion parce que on sait tout Les lacs de compensation La connexion est complètement dégueulasse Vas-y Alex fait Bah pour moi mon avis c'est que la nucléaire elle est plus dure Que la MOAB et la KEM parce que Bah déjà 30 Ce qui est quand même assez conséquent Après il y a quand même le Blackbird Avec le drone de brouillage et tout Donc tu peux jouer soutien Et euh Par contre Ce que je trouve chiant bah oui Bah comme vous disiez tout à l'heure C'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont chiants quoi Enfin Tout ce qui est détecteur de cibles et tout Pour se faire casser les séries La connexion Et Dieu sait que ça fait rager Hein Alex ? Ah ouais Que Alex est le plus gros rageur je crois De Call of Duty Tout confondu Ah là c'est C'en est pas loin en tout cas Enfin bon C'est pas le sujet Oui Maintenant je vais dire mon avis C'est encore une fois bah pareil hein Mon avis on a tous le même avis Avis Enfin bon Euh On a tous les mêmes opinions sur la nucléaire Euh C'est facile quand on est en groupe Assiste tous soutien Facile il faut quand même Mais quand on est en solo c'est quand même beaucoup plus dur C'est quand même beaucoup plus dur Parce que C'est vraiment le code où t'as le plus de mérite de jouer en solo C'est pour ça que les gros youtubeurs qui jouent en solo Je pense notamment à Crote Madame Qui a fait je sais combien de nucléaire solo A vraiment du mérite et elle a vraiment un gros niveau En tout cas sur ce jeu Ouais Mais par contre moi il y a Bon je deviens un peu du sujet Au passage Au passage quand même de 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 chips Euh Donc à la liste Bon merci du vent Euh Par contre je trouve un truc Qui est un peu chiant Sur Black Ops 2 C'est genre Il y avait les scores stricts aussi Ca pouvait péter tes séries C'était ça Enfin les scores stricts meurtriers Sur les chiens et tout Au passage Oh franchement les scores stricts Ca a été une invention mais excellent Ca a donné euh Envie aux gens de prendre les positions De jouer l'objectif Qu'il n'y a pas sur euh Qu'il n'y a pas sur euh Qu'il n'y a pas sur euh Les modèles ou à faire Ca a quand même Engendré euh Du rage kit Euh genre euh Si les gens Si les gens euh Avaient euh Les gens les foutent droitement Les missiles et storm et tout Franchement 5 kills pour faire euh Autant de dégâts Et euh Donc euh De niquer les séries des autres Moi je trouve que c'était quand même Un peu abusé après Même les groupes Les groupes de chasse et les chiens Tu les envoyais en même temps Tu te faisais niquer de partout Tu... Tu coups Il y avait aucun moyen de les contrer Ca c'est quand même euh Il y a toujours des avantages Et des inconvénients à tout Voilà Enfin maintenant on va passer à Ghost Donc vas-y on recommence Tom Encore une fois Bah franchement Ghost euh Un jeu mais que tout le monde critique Que je suis le premier à critiquer Franchement je suis... Franchement vous jouez avec moi Mais je critique beaucoup Ghost Bah je crois que c'est le meilleur cas là Que j'ai jamais que En... 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 Non j'ai Non j'ai la main Oh mais j'adore Franchement je l'adore Je l'adore Euh les KM euh Elles sont... Plus durs à avoir N'est-ce pas ? Bah... Personnellement Personnellement moi je dirais Plus durs à avoir que Ghost Euh... Que MW3 Ouais moi aussi ouais Moi je pense que oui Ouais peut-être quand même Parce que les... Le... Le fait d'avoir spécialiste Et d'avoir tous les atouts du jeu Sur MW3 c'était vraiment Bien abusé hein Ouais Et euh... Et euh... Là... Ouais vas-y vas-y continue Franchement après il y a aussi euh... Bah les inconvénients il y a... Les inconvénients C'est quoi déjà les inconvénients Enfin les trucs qui vont bien C'est euh... Bah la KM euh... T'as le prestige de l'affaire Franchement dès le départ Comme dans tout code Mais euh... Aussi les armes Elles... Elles sont pas... Elles sont à peu près Tous au même niveau Euh... Bon il y a 2-3 trucs Euh... Comme les UI et tout Qui peuvent te casser de ta série euh... C'est un peu énervant Ouais ça Comme sur tous les codes Ça tu vois les gars Je vous dis hein Moi le UI Je me suis déjà fait niquer Euh... A plus de série de 20 Je peux vous dire que j'ai... Et aussi... Moi je trouve qu'il y a un truc Qui est assez abusé Mais que personne pense C'est... C'est l'oracle Parce que l'oracle C'est un truc de soutien Tu peux te faire niquer Tu peux être nook Tu fais 14 kills dans ta partie Tu obteins ton oracle Tu vois les gars à travers les murs Et ça franchement Je trouve ça tellement abusé Ouais au passage Juste pendant que j'y pense J'entends les... Les... Les micros un peu bugués Donc euh... Excusez nous hein Si ça bug Euh... C'est Skype Recorder Et c'est Skype hein C'est... C'est quelques petits bugs hein On essayera de faire mieux Au prochain commentaire il y a plusieurs Enfin voilà euh... Attendez attendez Et je finis juste un petit truc vite fait Dépêche toi Euh... C'est la fin de la vidéo Ok euh... Le truc le plus cheaté je crois Sur euh... Sur Ghost C'est la fumée et l'or de la moab Ouais Ça c'est vraiment très chiant C'est horrible Au passage on y voit sur whiteout Là on voit plus rien On voit pas 2m2 Par contre euh... Donc euh... On va faire nos classements Donc moi personnellement Le classement que je mettrais Pour la difficulté Ça serait euh... D'abord la moab La KEM et la nucléaire A toi Tom Bah franchement je pense euh... Ça fera comme toi Ok Et... Non moi je pense que... Le plus dur ça c'est la nucléaire Après c'est la moab Et la KEM euh... En plus facile Ouais Après on a chacun nos avis les gars Ouais 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 voilà Juste... C'est la fin de la vidéo Je tiens juste à faire une très grosse dédicace au GFX Qui nous a fait tout le background Les... Les... Les bannières Les logos Et les... Miniatures Sur la chaîne C'est euh... Replay 06fr Je mettrai sa chaîne dans la description les gars En tout cas n'hésitez vraiment pas à aller liker et commenter sa vidéo Un match de partage s'il vous plaît les gars Et à vous abonner Et faites pareil pour la nôtre Ça nous ferait plaisir les gars Et voilà donc je vous laisse le mot de la fin les gars Salut à tous Ciao Likez par ça J'ai aimé, tormé, je sais pas Vivre Power Gaming Voilà Peace I тобой... J'ai aimé... J'ai aimé, cam RIGHT Je sais pas A « Vice Sainte Rolle » Je sais bringe... Em 2016 J'ai aimé... J'ai aimé... J'ai aimé...